Donc, bienvenue à la deuxième partie du Jouons à Mass Effect 2. Donc, j'ai compilé le gros total de 1 vote qu'on a eu entre temps. Donc, comme j'avais dit, on recommence à la création du personnage. Et les votes ont vraiment été pour un personnage mort. Donc, on va commencer avec ça. On va lui donner un nom plus original que John, par exemple. On va peut-être l'appeler... Je ne sais pas. Ok. Suivant. Bon, costant. Ce qui est un peu le fun, par exemple, avec Mass Effect 2, c'est que si tu as déjà joué au premier, tu peux importer ton personnage. Puis, dans le troisième qui va sortir, apparemment, on peut faire la même chose. Donc, là, vu qu'on va créer vraiment de base, il va falloir... Il va vraiment falloir y aller... Avec des jouets, pas comme si on voulait récréer l'entre eux. Mais, il y a des jouets qui auraient été faites dans le premier Mass Effect, qui seront faites automatiquement, au hasard, pour nous autres. C'est un peu plate de ce côté-là. Mais, en tout cas, on va faire avec. Donc... Apparence custom. On va y aller avec l'apparence. L'apparence... Ouais. C'est bon. OK. Hum... Bon. Dans les classes qu'on a, on a... Je vais les expliquer un peu. On va en profiter dans ce premier vidéo-là, qui est comme le début du jeu, en fin de compte. Euh... Donc, les six classes. On a le soldat, qui est carrément le spécialiste du combat. C'est... Lui, il utilise toutes les armes, puis tous les pouvoirs, puis des munitions. Donc, euh... En gros, c'est offensif à fond. C'est... Pour quelqu'un qui aime beaucoup les FPS, devais-tu le dire. Ou... Les jeux de tir à troisième personne, c'est le parfait, parfait. Donc, on se trouve bien à l'aise. C'est juste comme... Un FPS avec des petits avantages de plus. Après ça, on a l'infiltrator. Qui est... Un mix entre le combat, puis... La technologie. Ça, le gros avantage, son pouvoir, c'est de devenir invisible. Donc, pendant un combat, on peut se virer invisible. On peut se promener sur... Sur la map, carrément. Pour empoyer les ennemis par en arrière de ça. Ils sont pas capables de... De nous voir par tout. Et, euh... Il y a pas mal... Il y a tous des pouvoirs. Un pouvoir qui est quand même assez intéressant, c'est... Incinérate, comme on voit ici. Ça tire comme une genre de boule de feu qui peut être... Curvée à travers les obstacles. Comme ça, c'est capable de... On est capable de... Toucher un ennemi qui est normalement pas accessible. Euh... Aussi, le soldat, c'est ça. Son... Son pouvoir, en fait compte, c'est un genre de bullet time. Genre qu'il ralentit tout. Il est tout autour de lui. Fait que ça permet de tirer plus précis. Pis de... D'habitude de pouvoir enligner mieux les headshots. À part ça. Le Vanguard. Attendez un peu... Ouais. C'est le spécialiste de combo bi-biotique. La biotique dans Mass Effect 2, c'est un peu... Comment on pourrait dire... L'équivalent de la magie. Sauf que c'est plus... Un pouvoir mental. Comment qu'il contrôle la gravité. Pis des effets gravitationnels. Donc... Dans le cas du Vanguard. C'est... Lui, c'est un spécialiste de combo bi-biotique. Donc... Son poids principal. C'est clairement de pouvoir... Faire une charge vers un ennemi. Pis cette charge-là passe normalement... En ligne droite à travers toute. Pas le facile pour beaucoup de dégâts. C'est très puissant. J'ai déjà essayé. C'est très puissant. C'est très le fun à l'utiliser. Mais c'est pas là-dessus que le monde a voté. Après ça, on a le Sentinel. Que lui, c'est la bi-biotique technologie. Lui, c'est... Il a le plus de variétés. Mais il a moins de... Comment je précise ça? Il a moins d'aptitudes aux armes. C'est ça qui est un peu plate. On va être limité au pistolet pis au SMG. Sub machine gun. Prendre un bout. Mais... Plus tard dans le jeu, il y a un moment où... Est-ce qu'on veut armes à prendre un autre? Ça, je l'expliquerais pas plus que ça. Mais que ça arrive, ça arrivera. Et... Lui, il utilise pas mal des... Comme je vous l'ai dit, des pouvoirs technologiques. Pour avoir aussi des pouvoirs biotiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mixer les deux. Contrôler le combat. Ce qui est un gros avantage des fois. Parce que... On peut avoir des alliés qui vont être plus orientés combat. Ou comment. Je sais pas. Technologie ou biotique. Alors que nous autres, on fait des supports. Mais leur pouvoir intéressant, c'est l'armure technologique. C'est... Ça crée une armure qui protège contre les dégâts. Et... Quelle armure tombe à zéro comment. Elle va exploser pour avoir dommage tous les ennemis autour. Bon. C'est très intéressant de ce côté-là pour la survie. Bon. Aussi. On a les adeptes qui sont... Ceux-là, 100% biotiques. Eux autres, ils sont... Ils ont aussi juste l'habilité d'utiliser des pistolets et des... Ce machine gun. Ce qui est le fun avec eux autres, c'est justement... Ces pouvoirs un peu mystiques en utilisant les... Les pouvoirs biotiques. Aussi... Vu qu'ils sont plus centrés sur les biotiques. Ils ont plus un... Un rôle... Comment je peux dire ça? Disons qu'on a quasiment jamais besoin d'utiliser des armes avec. Les pouvoirs régénèrent assez vite dans Mass Effect 2 que... La majorité du temps, si on veut... On peut comme en faire un combo complet sans jamais tirer une balle. Ce qui est intéressant parce que... Avec le pistolet et le machine gun, les balles sont quand même assez rares. Puis vu qu'ils ont juste... C'est possible d'utiliser toutes les autres armes pareilles. C'est juste qu'ils sont pas aussi bons. Mais avec le pistolet et le machine gun, c'est justement... C'est... Un peu plus limité. Puis l'ingénieur, justement, c'est... L'équivalent du... Du biotique pur. Sauf que lui, c'est technologie pure. Lui, c'est que... Son invité qui est propre à lui, c'est... Comment de pouvoir... Appeler un drôme... Qui va... Qui va attaquer des ennemis par notre combat. Ou soi-même, on peut attaquer avec nos armes et nos pouvoirs. C'est très... C'est très fun. Même un personnage dans l'équipe, un moment donné... Je l'avais remarqué. Je me demandais qu'est-ce que c'était. C'est... Il était, comment... Un ingénieur. Ou une ingénieur. Un ingénieur. Puis... Quand j'ai vu le drôme de combat la première fois, je me demandais c'était quoi... C'était la patente qui volait dans les airs. Puis à mon avis, je me suis rendu compte que c'était un de mes alliés qui le faisait. Puis c'était assez puissant. Ça tient pas mal la route. Bon. Donc, on avait voté pour le Sentinelle. Donc, on voit un petit peu de variété. Ça va être à l'fun. Surtout de ce côté-là. À part ça. Bon. Le background, c'est bien ça. Colonist et Heartbound. En fin de compte, chaque... Chaque background donne des points. Parce que la manière que ça marche dans Mass Effect, c'est qu'on a des points de Paragon. Qui est quand on fait des actions qui sont justes. Qui sont... Qui sont héroïques, comme. Puis on a des points de Renégade qui sont quand même le contraire. Que c'est toutes les actions qui sont genre... Dures à cuire. Ouais. On force notre volonté sur les autres. Ça. Les deux... Les deux solutions sont bonnes. Mais c'est juste que le background. Puis aussi, l'expérience militaire qui va venir après. Va donner des points de départ. À moins qu'on importe un personnage. Dans ce cas-là, les backgrounds sont déjà... Sont déjà sélectionnés. Donc, dans ce cas-là, on a Spacer. Qui est un... Que... Le background dans lequel Shepard, notre personnage. A grandi dans l'alliance militaire avec ses parents. Il a passé sa vie dans l'espace tout le temps en changeant de place. Donc, il a suivi le... Il a suivi dans les pas de ses parents. Puis il a vraiment décidé de s'engager dans l'armée. Tout ça. Tout ça. Tout ce qui est simple. Tout ce qui est... Ben, ben... Une vie ordinaire, en fait compte. Après ça, on a un coloniste. Que... Euh... On... Le... Shepard a aidé sur une planète. Qui s'appelle Mindwar. Qui est sur le bord... Sur... Sur le bord de la traverse. La traverse qui est en fin de compte... Notre galaxie. Hum... À 16 ans, comment... Il y a des... Des esclavagistes qui ont attaqué Mindwar. Qui ont tué les... Tué les parents. Puis les amis de... Shepard. Après ça, il s'est fait sauver par une... Patrouille d'alliance. Puis il a décidé de... De s'envoler dans l'armée. Une couple d'années d'après. Justement. Pour prendre un peu vengeance là-dessus. Et après ça, on est... On a né sur Terre. Qui est... En fait compte que... C'est un... Comment on dit ça? Un... 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 En tout cas... Personne qui n'a pas de parents. Le mot ne vient pas. Un orphelin. Oui, c'est ça. Bon. Qui est né. Puis qui vit dans les... Dans les rues de la... Les grandes métropolises de la Terre. Faut dire que là, ça se passe quand même en... 2300, 2400 quelque chose comme ça. Et... La Terre est surpoplée. Donc... Voilà. La vie est très dure. Donc... Vivre de crème, tout ça. Mais... Au lieu de continuer à vivre de même à 18 ans. Dès qu'il y a plus, il s'est engagé dans... Il s'est engagé dans la... Dans l'armée pour... Échapper à ce genre de vie là. Donc... Les votes ont passé sur... Spacer. Donc... On va y aller. Excellent. Donc... Après ça... Le... Le profil psychologique qui en fait compte. L'expérience militaire de Chappard. Le Soul Survivor. C'est une personne... Qui a... Qui a échappé à une... Une situation où tout le monde crevait. Puis... En fait qu'on lui a réussi à se débrouiller pour survivre. Donc ça lui a donné beaucoup de stress psychologique tout ça. Mais... Il a survécu à travers ça. Donc... De manière... Il est reconnu pour avoir été le seul survivant... Disons... D'une attaque. Pendant une mission. Qui a vécu à mort. Héros de guerre... C'est que... Ici... Le commandant Chappard s'est retrouvé à être... Dans... Plusieurs missions. Et... Elle a réussi très bien. De... Mettre sa vie en danger. Pour sauver les autres. Et tout ça. Donc... L'exemple... Pur et simple d'un héros. Et... Aussi on a... Couteles qui est comme... Moi je fais la job. La mission faut qu'elle soit... Faut qu'elle soit... Complétée. Quels que soient les... Quels que soient les... Quels que soient les coûts. Que ça soit des personnes. Que ça soit l'argent. Que ça soit le pouvoir. T'sais... Tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif. Et... Justement... Vu que... C'est un background là. Ce profil psychologique là. Donne... Le côté... Disons... Tout pour rien. Tout ou rien. Euh... Ça donne une personne qui... Ateint tout le temps ses objectifs. Mais pas nécessairement... Des manières les plus... Loyales. Ou... Les plus... Légales aussi. On peut aussi contourner un peu. Donc... D'après les votes. On choisit héros de guerre. Donc... En gros. On va jouer qu'un... Shepard. Qui va venir de l'espace. Qui est un héros de guerre. Et qui est un sentinelle. Donc ça va être intéressant. Ça va être de jouer un... Héros classique. Avec plusieurs pouvoirs de support. Donc... Je vais arrêter cette vidéo là. Pour... Du suite. Vu que... J'arrive quand même à... Pas loin de 12 minutes. Et... On va recommencer... Directeurement. Du suite. Après. Je vais finir celui-là. Je vais recommencer l'autre. Du suite. Et... On va se lancer dans le jeu. Donc... Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Et... Je vous dis à la prochaine.